Bonjour, un matin, je sors de chez moi pour aller m'acheter à manger. Chemin faisant, je passe devant une grosse boîte aux lettres jaune de la Poste. J'y dépose une enveloppe à destination d'un de mes clients, et il était précisément 8h. Je suis précis parce que j'ai pris, avant de mettre dans la boîte aux lettres, une photo de mon enveloppe, et que l'heure est indiquée dans le nom du fichier photo. Je pars m'acheter à manger, et je reviens 30 minutes plus tard. Et en repassant devant cette boîte aux lettres, je m'aperçois qu'elle est ouverte. Je regarde, j'essaie de voir si je peux ouvrir carrément la porte, tout est en métal, et oui, j'arrive, sans problème, j'entrouve la porte, juste en tirant avec le doigt, et j'accède à des casiers en plastique gris clair, dans lesquels il y a plein d'enveloppes, et à commencer par la mienne, sur le tas du dessus. Alors à ce moment-là, je suis très embêté, parce que la levée indiquée sur la boîte, elle est prévue pour 9 heures. Ce qui impliquerait, si je m'en allais comme ça, en faisant style de rien, laisser tout ça sans surveillance, avec le risque de vol, pendant 30 minutes. Or, dans le tas, il y a mon enveloppe, que j'ai déjà payé, je crois, plus d'un euro cinquante, à la poste, enveloppe préaffranchie avec numéro de suivi, plus la valeur de l'objet, du petit objet qui est dedans, et en plus, j'ai scanné avec l'application eBay, le numéro de suivi, donc avant de poster, pour signaler à l'acheteur que son colis venait d'être remis dans les mains du transporteur. Et puis en plus, étant du quartier, le 9h indiquait l'heure de lever, de 9h, je me dis, je pense, je suspecte qu'elle est indicative. J'ai déjà vu la camionnette de la poste, en réalité, passer, lever le courrier, vers 10h, 11h, voire plus tard. Et puis en plus, nous sommes le mardi 6 avril, soit le jour de reprise, après le pont des fêtes de Pâques. Je suis désolé, je lis mon texte, j'ai tout écrit, pour aller direct à l'essentiel, et puis pour fournir des sous-titres aux malentendants. Donc, jour de reprise, après le pont des fêtes de Pâques, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du retard sur cette levée. Avec mon smartphone, j'ai accès, via Internet, au numéro de téléphone du bureau de poste du quartier. Mais il est maintenant 8h35, on ne me répondra au téléphone d'un bureau de poste pas avant 9h. Donc je me dis qu'il y a forcément un numéro d'urgence de la poste, spécialement pour ce cas précis. Je précise qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. Et je précise que quand j'avais posté mon enveloppe, je n'avais même pas remarqué que la porte était entre-ouverte. Mais à vrai dire, je ne sais pas si je ne l'ai pas vue, parce que j'avais justement la tête dans le cirage, parce que c'était tôt le matin, je me l'ai dit de me lever, ou si elle était déjà ouverte. On aurait dit que soit quelqu'un avait déverrouillé, ouvert la porte, et oublié de la reverrouiller, ce qui impliquerait qu'il ait eu la clé, mais ça ne devait pas être le facteur, puisque toutes les enveloppes étaient encore là. Alors je précise qu'il y avait tellement d'enveloppes, j'ai vu tellement d'enveloppes, que c'était impossible qu'elles aient pu être mises entre 7h et 8h30 du matin, dans l'éventualité où il y aurait eu une levée très très tôt à 7h, et que ça date du jour, ce défaut de refermement. Soit donc, on aurait dit que la veille, lors de la levée du courrier, le facteur s'est loupé de quelques millimètres, et n'a pas bien refermé la porte, il n'a rien refermé du tout en réalité. Eh bien, il a juste poussé et il n'a pas verrouillé. Ou précisément, il a verrouillé, mais sans avoir passé la lame de métal. Donc en fait, il a verrouillé dans le vide. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, je me dis que ce n'est pas la première fois que ça doit arriver dans l'histoire de la poste. Et je me dis que la poste doit avoir une procédure bien huilée pour ça. Alors, je cherche un numéro d'urgence qui serait, je me dis, ça doit être indiqué sur la boîte aux lettres. Le seul numéro que j'ai trouvé sur la boîte aux lettres, c'était le 0 820 80 80 00. J'appelle, et le numéro, évidemment, n'était même plus attribué. Alors là, ça commence à me gonfler, parce que je veux bien être gentil, je veux bien faire preuve de solidarité et de civilité, mais moi aussi, je travaille. Et le matin, en plus, c'est le moment de la journée où j'avance le plus, le plus rapidement, en termes de productivité. Et puis la solidarité, ça marche dans les deux sens, parce que là, en plus, quand tu appelles le bureau de poste, ils n'ouvrent pas avant 9h, et sur la boîte aux lettres, il n'y a même pas de numéro d'urgence. On n'est plus au Moyen-Âge, on est en avril 2021. On travaille actuellement sur la fusion nucléaire et on maîtrise déjà la fission nucléaire. Alors, avec mon smartphone, je trouve sur Internet le numéro de téléphone suivant, le 3631. Alors attention, il me semble qu'il n'est valable que si vous vous trouvez en France métropolitaine. Bisous et bon courage pour ceux qui sont dans les dom-toms. Le 3631, c'est un numéro de téléphone gratuit et surtout, il ouvre à 8h30. Donc j'appelle, je me bats avec le labyrinthe du standard téléphonique, j'ai dû taper 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, si ça peut vous être utile et je finis par avoir un humain au téléphone. Je lui explique le problème et je lui donne aussi le numéro d'identification de la boîte aux lettres, le nom et l'adresse de la boîte. C'est marqué dessus, il y a des informations marquées sur la boîte aux lettres. Mais ça ne suffit pas. La personne au téléphone me dit je vais vous transférer vers un autre service. Alors j'étais absolument enchanté, déjà avec tout le temps que j'avais perdu, mais alors là, d'avoir la chance, l'opportunité de répéter exactement la même chose à un autre employé de la poste, alors qu'elle aurait pu le faire, j'étais ravi. Donc j'ai assez rapidement un autre humain au téléphone à qui je répète exactement la même chose, les mêmes informations, il note, il me remercie et là, il commence à me dire que de toute façon, la levée devrait avoir lieu dans à peu près moins d'un quart d'heure. Au total, effectivement, le temps de le contacter, ça m'a pris environ 15 minutes. Donc la personne au bout du téléphone, un employé de la poste, je suppose, je commence à le corriger. Premièrement, je lui dis que l'heure indiquée, comme son nom l'indique, elle est indicative. Dans la réalité, ça veut dire que si ça se trouve, la levée, elle n'aura pas lieu avant 10 heures. Et deuxièmement, si j'achète des enveloppes préaffranchies avec numéro de suivi par lot de 100, à raison d'un 1,50€ par tête de pipe, je vous laisse faire le calcul d'un 1,50€ x 100, c'est pas pour que, quand il y a un problème de ce genre, il y a un gars au téléphone, un employé de la poste, qui me dit, t'inquiète pas frérot, ils vont arriver. Surtout que celui qui va arriver, si ça se trouve, c'est celui qui a fait la bordière. Et franchement, à l'heure où j'étais devant cette boîte aux lettres, à 8h30, 8h45, il y a beaucoup de passages à cette heure-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à cet employé, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone d'urgence pour ce cas de figure, qui ne doit pas être si rare que ça. Parce que franchement, si je n'étais pas repassé devant cette boîte aux lettres, si en plus, en repassant, je n'avais pas été plus attentif pour voir le centimètre de jeu, et si en plus, je n'avais pas accepté de perdre de mon temps personnel pour signaler ce problème, je ne sais pas trop ce qui serait advenu des dizaines d'enveloppes qu'il y avait dans cette boîte aux lettres, et y compris la mienne. En réalité, je ne comprends même pas que nativement, toutes les boîtes aux lettres ne soient pas équipées d'un capteur automatique qui détecte ce qui n'a pas été correctement fermé pour signaler le problème au moins au facteur quand il est là, voire contacter directement la poste. Si on a des radars automatiques sur la route qui arrivent à détecter quand tu dépasses de 6 km heure la vitesse limite de 130 km heure, si on a cette technologie, ça va, on peut avoir un mécanisme automatique sur les boîtes aux lettres de la poste qui détecte quand ça fait plus d'une demi-heure que la boîte aux lettres est ouverte. Je précise que tout ça se passe en pleine zone urbaine de la ville de Montpellier, qui est quand même une grande ville française. On n'est pas dans un petit village reculé de la campagne. Donc je fais cette vidéo pour vous conseiller ce numéro de téléphone. Si jamais vous tombez vous aussi sur une boîte aux lettres ouverte, 36-31, je n'ai rien de mieux à vous proposer. Et j'ai dû taper sur 1-2-1, 1-2-1, 2-1. Je vous mets cette suite de chiffres dans la description sous la vidéo. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter à l'intérieur de vous les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Pour ce faire, vous allez s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes dans lesquels je détaille comment je fais pour revendre des petits objets d'occasion sur eBay. Parce que c'est une manne financière qui peut être intéressante au moins pour avoir un peu d'argent de poche, voire plus, l'intérêt étant que ce n'est pas imposé, ça ne rentre pas dans le cadre des sources de revenus qui peuvent être imposées par la DGFIP. Sous-titrage ST' 501